Un pacte évangélique, impacter les vies avec la parole du Dieu. Psalm 107, verset 20. Il envoya sa parole élégée. Il les fit échapper de la force. Il les fit échapper de la force. On va parler du Seigneur. Alors le thème d'aujourd'hui, ça peut être choquant. Nous sommes encore aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'être encore dans le studio de l'impact évangélique de Boundé Simage. Notre frère Yves Mavambouk, Dieu le bénisse vraiment pour son travail. Ce travail excellent qu'il fait, propager l'évangile dans le monde, permettre aux gens de croître spirituellement, de grandir spirituellement par la connaissance de la parole. En tout cas, vraiment, mettez-le dans vos prières, soutenez-le financièrement s'il le faut et Dieu vous bénira par rapport à ça. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, ça peut être un thème assez choquant pour certaines personnes, d'accord ? Mais laissez-moi le temps de m'exprimer. Laissez-moi le temps de vous expliquer par rapport à ça. Parce que je pense que je suis serviteur de Dieu et je ne peux pas contredire ce que la parole de Dieu dit. D'accord ? Je suis justement, je viens appuyer à travers la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu, ce que Dieu lui-même a dit. Ok ? Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la Bible n'est pas égale à la parole de Dieu. D'accord ? Certaines personnes diront, waouh, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent là ? Non, je veux m'expliquer. D'accord ? Je vais m'expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire l'égalité entre la Bible et la parole de Dieu, la parole authentique, la parole inspirée de Dieu. D'accord ? Alors, on va d'abord commencer par la parole de Dieu. Ok ? C'est-à-dire que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10 au verset 35 que l'écriture ne peut être anéantie. C'est-à-dire que l'écriture ne peut pas, on ne peut pas mettre fin à l'écriture, à la parole écrite de Dieu. D'accord ? Alors, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de deux choses. On parle de Jésus-Christ, qui est la parole incarnée de Dieu, et l'écriture. D'accord ? Et les écrits, qui est la parole écrite de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas toutes les paroles prononcées que Dieu a dit d'écrire. D'accord ? Il y a des paroles que Dieu a dit d'écrire, mais pas toutes. Ok ? Alors, pourquoi est-ce que Dieu a voulu mettre par écrit sa parole ? D'accord ? Il voulait d'abord mettre fin à toute une révélation générale. D'accord ? La révélation générale. Parce qu'il y avait plusieurs nations, plusieurs peuples qui se réclamaient de servir le vrai Dieu. D'accord ? Non, c'est vrai que dans Psaume, chapitre 19, au verset 1, la Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre des Sémas. Ça veut dire que tout ce que les gens voyaient, soleil, lune, les eaux, les arbres, les animaux, les hommes. Ça veut dire que tout ce qu'ils voyaient, les montagnes, tout ce que les gens voyaient, ils disaient que non, ça c'est l'œuvre de notre Dieu. Ça veut dire qu'il y avait une révélation générale de ce Dieu-là. Il y avait une certaine confusion parce que toute personne se disait que non, nous, nous sommes de Dieu et d'autre part. Alors, Dieu s'est révélé comme un Dieu qui s'exprime. Un Dieu qui communique ses pensées par des paroles, par ses paroles. D'accord ? C'est ça. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé progressivement pour montrer que non, c'est un Dieu qui parle. Un Dieu qui se révèle à travers sa parole. Un Dieu qui communique ses pensées à travers sa parole. D'accord ? Il n'a pas simplement voulu que ses paroles restent des paroles en l'air. Non, il les a écrits, il les a mis par écrit pour qu'elles soient conservées. C'est pour ça que vous allez voir chez certains auteurs de la Bible, certains écrivains de la Bible, on va dire, Dieu les a explicitement dit d'écrire, de mettre par écrit. Et l'apôtre Jean même dira que ces paroles qui ont été écrites, cela a été écrit pour notre instruction. Enfin, nous connaissons que Jésus-Christ, c'est lui le sauveur, le sauveur qui veut venir. D'accord ? Très important à savoir que Dieu a voulu que nous puissions comprendre, connaître que c'est un Dieu qui s'exprime. Un Dieu qui parle. D'accord ? Un Dieu qui parle. Pas un Dieu en bois, pas une statue, pas, 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 je ne sais pas quoi, un objet. Non, on a un Dieu qui parle, un Dieu qui s'exprime. D'accord ? Là, on va le voir dans Job chapitre 33 au verset 14. La Bible dit ceci, Job 33, 14. Que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'accord ? Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire qu'on voit que Dieu parle. Un Dieu qui s'exprime. Un Dieu qui transmet ses pensées à travers la parole. D'accord ? À travers sa parole. Et dans Hébreu chapitre 1 au verset 1 et 2, la Bible dit que dans les temps anciens, Dieu a parlé après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. D'accord ? C'est-à-dire que Dieu même, pour transmettre son message, parlait d'abord à ses prophètes qui, en leur tour, parlaient au peuple. D'accord ? Dieu parlait, Dieu s'exprimait. Il avait un langage. D'accord ? Il employait un langage pour exprimer, pour transmettre ses pensées. D'accord ? Dans verset 2, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé, encore une fois, parlé par le Fils. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a un Dieu qui parle. On a un Dieu qui s'exprime, qui communique ce pensée. On a un Dieu qui veut communiquer avec les êtres qu'il a créés. On a un Dieu qui veut parler avec les hommes qu'il a créés, avec cette création, cette créature si merveilleuse. Il ne veut pas rester inconnu. D'accord ? Il veut montrer que non, dans tout ce que vous voyez, il y a un auteur, il y a une personne qui a créé ces choses. D'accord ? Et il s'est identifié progressivement, Dieu s'est révélé, progressivement Dieu s'est montré à travers sa parole. Parce que vous savez les histoires qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'on rencontre une histoire, oralement, le sens un peu de l'histoire se perd avec le temps. C'est-à-dire que même un message, elle peut être authentique au départ, mais tellement qu'il n'y a pas de fondement par écrit, tu peux perdre le sens même de ce que tu as entendu. C'est-à-dire que notre Dieu n'a pas voulu se limiter là, il a donné sa parole, il a obligé à ses saints écrivains de mettre ses paroles par écrit. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une identification maintenant entre la parole de Dieu et Jésus-Christ. D'accord ? La parole écrite et Jésus-Christ. D'accord ? C'est-à-dire que la parole écrite ou bien la parole et la parole incarnée, c'est la même chose. D'accord ? Et j'aime bien la façon d'écrire de l'apôtre Jean. Il dit une chose, il dit qu'au commencement était la parole. C'est-à-dire que de l'aider pas, avant, avant même que toute chose soit, la parole était là. Et il décrit que cette parole était une parole divine, pas n'importe quelle parole. D'accord ? Pas n'importe quelle parole. C'est-à-dire que si tu veux avoir une bonne relation avec Jésus-Christ, il faut avoir une bonne relation avec la parole écrite de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole. D'accord ? Il y a certaines personnes qui disent que non, moi je prie, mais la parole c'est une fois par semaine, une fois par mois. Mais quel genre de chrétien es-tu ? Et tu dis avoir une bonne relation avec Jésus en lisant une fois le mois la parole de Dieu. D'accord ? Les écritures. D'accord ? Alors ça c'est, il faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Ok ? Il faut faire très attention par rapport à ça. Alors, la source de cette parole, bien sûr que je l'ai déjà dit depuis le départ, la source de la parole de Dieu, d'accord ? Des écritures que nous lisons, elle n'est pas terrestre. D'accord ? C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Timothée, on va le prendre vite fait, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, que toute écriture, toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord ? 2 Timothée, je vais m'excuser un peu. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord ? Là, on prend toute l'écriture. Ok ? J'expliquerai un peu le vrai sens de la Bible et des écritures. D'accord ? Les écritures, l'écriture de Dieu. J'expliquerai le vrai sens par rapport à ça. D'accord ? Alors, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture. On n'a rien enlevé. D'accord ? On a pris l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toute écriture est inspirée de Dieu. Savoir, inspirer, c'est un mot grec qui signifie souffler. D'accord ? C'est Dieu lui-même qui a soufflé à ses saints écrivains ce qu'il fallait écrire. Ce qu'il fallait écrire. Même ce qu'il fallait dire. On parle de toute l'écriture. D'accord ? Ça dit qu'il ne faut rien enlever. D'accord ? On parle de toute l'écriture, je vois, par certaines personnes qui font le choix entre des livres. D'accord ? Il y a parfois des livres où d'autres lisent peut-être pour faire mieux lire. Par exemple, l'Évangile selon Matthieu. Ils se sentent bien à l'aise. D'autres lisent peut-être les psaumes. Ils disent non, moi je suis habitué aux psaumes. Ils négligent d'autres livres. D'autres peut-être lisent. Comment ? Rarement même. Ils disent bon, Estrad, je n'aime pas trop. Agé non plus. Amos. Bon, rarement. Je lis rarement. Non. On dit que toute l'écriture, toute l'écriture, toute écriture, d'accord ? Tout ce qui a été écrit est inspiré de Dieu. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été mis par écrit, ça a été inspiré par Dieu. D'accord ? De Timothée, chapitre 3, verset 16. Ok, mettez ça au rouge, mettez ça au fluo, tout ce que vous voulez. Mais c'est toute l'écriture. Vous n'enlevez rien, vous ne rajoutez rien. Ok ? Alors, faisons très attention par rapport à ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent falsifier l'Évangile de Christ en disant que non, il faut quand même faire attention parce que c'est pas vraiment ce que... Ce que, non, 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 la Bible ne dit rien par rapport à enlever quoi que ce soit. Si, on dit dans Apocalypse, chapitre 22, qu'il ne faut rien enlever, d'accord ? Ni rien ajouter non plus parce que Dieu a clôturé sa parole. Il a permis qu'elle commence et lui-même a permis qu'elle soit clôturée. Alors, on ne peut pas rajouter ou bien enlever quoi que ce soit. On parle de toute écriture. Écriture, c'est tout ce qui a été mis par écrit. C'est inspiré de Dieu. D'accord ? C'est soufflé par Dieu. C'est lui-même qui a donné l'ordre à ce qui doit être mis par écrit. Ce n'est pas un homme. Ça n'a pas été l'objet d'un homme. D'accord ? Ça n'a pas été l'initiative d'une personne. Non, c'est Dieu lui-même. Ok ? C'est Dieu l'homme qui voulait s'identifier, qui voulait se montrer, se révéler comme un Dieu qui s'exprime, un Dieu qui communique ses pensées, un Dieu qui s'identifie. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout le monde avait... Il y avait tant de confusion dans la révélation générale. D'accord ? Dans la révélation de la nature, de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que tout ce que les hommes faisaient dans ce monde, il y avait toujours la confusion. D'autres priaient le Dieu soleil, d'autres priaient le Dieu lune, d'autres priaient le Dieu eau, d'autres priaient le Dieu montagne, d'autres priaient le Dieu animaux. Alors Dieu, pour mettre fin à tout ça, il a voulu se révéler à travers sa parole. D'accord ? À travers les écritures. Ok ? Il a dit que non, toute écriture est inspirée par moi. C'est moi qui ai donné cette initiative-là. C'est moi qui l'ai inspiré. C'est moi qui ai dit que tout ce qui doit être mis par écrit, même le plus petit mot, le plus petit iota, ça a été inspiré par moi. D'accord ? Alors faisons très attention. Ne faisons pas de favoritisme par rapport au livre de cette parole, par rapport au livre de la Bible des chrétiens. D'accord ? Je parle bien de la Bible des chrétiens. Ok ? Je ne parle pas des autres Bibles, des autres communautés ou bien je ne sais pas, des autres confessions parce que chaque confession maintenant a sa Bible. D'accord ? Là, on parlera un peu plus tard de cela. Ok ? Donc, non, c'est-à-dire que toute écriture, tu ne vas pas dire que non, je préfère lire Pierre par rapport à Matthieu ou bien je préfère lire Genèse par rapport à Exode ou bien je n'aime pas trop Nombre par rapport à Lévitique. Je n'aime pas trop Job, je préfère mieux Job parce que c'est une belle histoire. Non, non, non. Toute écriture, même ce que tu lis de moi, tout a été inspiré par Dieu. D'accord ? Dieu peut te parler dans chacune de ses livres, dans chacune, même un mot, Dieu peut te parler à travers un mot. D'accord ? Alors, faisons très attention, c'est-à-dire que ne rajoutons pas, ne disons pas que je peux faire mieux ça parce que l'écriture, c'est englobe Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ce soit fait ainsi. D'accord ? Et dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, la Bible dit ceci, que car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. D'accord ? Dieu parle, Dieu ne prophétise pas. Dieu, quand il envoie une personne, il lui donne un message et c'est la personne qui prophétise, qui parle de la part de Dieu en recevant une inspiration divine. D'accord ? Et en donnant ce message à un langage que les gens comprennent et que lui aussi comprend. D'accord ? C'est ça un prophète, c'est ça prophétiser. D'accord ? Donner un message inspiré par Dieu, venu de Dieu en un langage que les gens, que toi tu comprends et que les gens t'écoutent aussi. Ok ? D'accord ? Ça dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Même pour parler, les gens l'ont fait par Dieu. Les prophètes l'ont fait par Dieu. Les hommes l'ont fait parce qu'ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Alors si les hommes ont été poussés par l'Esprit de Dieu pour prophétiser et pour écrire alors. D'accord ? Pour vous dire que Dieu même, tout ce qui a été mis par écrit, lui-même, il s'est donné la peine de dire que non, c'est moi qui en suis l'auteur. C'est moi l'auteur de tout ça. D'accord ? Quand nous voyons l'auteur, quand nous parlons de l'auteur, on voit l'autorité de Dieu dedans. C'est-à-dire que les saints écrivains, les personnes qui ont écrit, il y avait plus de 40 écrivains, d'accord ? Et ce livre a été écrit en 1600 ans, en une période de 1600 ans, en 16 siècles. Imaginez-vous un peu, quels livres dans ce monde peuvent être écrits en aussi longtemps ? C'est seulement l'initiative d'un Dieu éternel. 40 écrivains, d'accord, qui ont grandi dans des milieux différents. Mais quand on prend de Genèse à l'Apocalypse, tous les livres qui sont entre, on voit qu'il y a une unité. Malgré cette différence de culture, de lieux, de croissance, de niveau intellectuel, on voit qu'il y a une unité dans ces paroles. D'accord ? On voit qu'il y a, ça forme un tout, ça forme un bloc. D'accord ? Que ces personnes étaient vraiment inspirées de Dieu. D'accord ? C'est-à-dire que chaque mot est vrai. Donc ça dit que chaque mot représente un pouvoir, une autorité qui vient de Dieu. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. C'est-à-dire que dans chaque chose que tu lis, dans la parole de Dieu, dans la parole du Seigneur, il y a de l'authenticité. Il y a de la vérité. Il y a de l'identité de Dieu dedans. Ok ? C'est-à-dire qu'il dit que ne rajoutez rien, ne rajoutez rien. Parce que tout ce que j'ai dit, ça a été inspiré par moi. D'accord ? C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ dira que dans Jean chapitre 17 au verset 17, il y aura une chose importante par rapport à la parole de Dieu. On va le prendre aussi très rapidement. Il dit ceci, que ta parole est la vérité. Ok ? Sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Waouh ! Extraordinaire. D'accord ? Ta parole est la vérité. Beaucoup de personnes cherchent la vérité. Beaucoup de personnes cherchent à comprendre, à connaître. Est-ce que cela vraiment est la parole de Dieu ? Oui, c'est la parole de Dieu. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, en la lisant, d'accord ? En l'étudiant, d'accord ? En te focalisant dans cette parole, tu reçois de la lumière, de la compréhension. Mais cette parole, elle est si grande, elle est si authentique, si véridique, d'accord ? La parole qui vient de Dieu, qui ne vient pas des hommes, c'est-à-dire qu'il y a l'autorité de Dieu dedans, elle est une nourriture spirituelle et elle apporte également la santé physique. D'accord ? C'est que les gens, parfois, ignorent que la parole peut te donner une santé physique, d'accord ? En la méditant, ça c'est dans Provence chapitre 4. Elle dit quoi ? Qu'elle doit te donner la santé dans ton corps. Et quand on parle du corps, dans la Bible, on parle du corps physique. Ok ? Alors faisons vraiment, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu prends au sérieux la parole de Dieu, le Seigneur te bénira par rapport à ça, parce que tu prends au sérieux la parole de Dieu, pas la parole d'un homme. Ok ? La parole même, même en hébreu, même le mot sens de parole signifie Dieu, c'est-à-dire qu'il y a l'identité de Dieu là-dedans, il y a la divinité de Dieu. Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu se montre à travers les Écritures que nous prêchons, à travers les Écritures. Regardez un peu combien de temps, je vous ai dit qu'il n'y a aucun livre dans ce monde, d'accord, qui a été écrit en 1600 ans. 40 écrivains, qui, quelle initiative, d'accord, tout ça, c'est seul Dieu peut faire une chose pareille, seul Dieu peut faire une chose extraordinaire de la façon, d'accord. Et l'Ancien Testament, Jésus-Christ l'appelle la parole de Dieu, il appelle aussi l'Écriture, d'accord, dans Jean 10, chapitre 35, il appelle l'Écriture la parole de Dieu. Et Dieu a choisi des personnes faillibles, des personnes qui n'étaient peut-être pas exemplaires, mais Dieu qui peut utiliser toute personne pour sa gloire, a utilisé des hommes faillibles, des hommes qui sont pas, qui n'étaient pas peut-être considérés dans leur entourage, mais Dieu les a utilisés pour sa gloire, d'accord, il les a utilisés. On va prendre Psaume chapitre 7, chapitre 2, 12 au verset 7, d'accord, la Bible dit que ceci, les paroles de l'Éternel sont pures, on parle de la pureté de la parole de Dieu, c'est-à-dire que l'Écriture mise par écrit, d'accord, elles sont pures, il n'y a pas de faille là-dedans, d'accord, il n'y a pas de faille dans l'Écriture de Dieu. Je ne parle pas des traductions, d'accord, parce que nous avons des traductions en français, en anglais, en diverses langues d'ailleurs, parce que l'Écriture existe en plusieurs langues actuellement, d'accord, mais je parle de la parole authentique, la parole véridique, d'accord, même pas traduite en vulgate, même pas traduite en septante, non, la parole authentique de Dieu en hébreu, araméien et en grec, d'accord, cette parole-là, elle est pure parce qu'elle a directement été inspirée aux saints écrivains, d'accord, à ces écrivains utilisés par Dieu pour notre édification, pour notre instruction, d'accord, ils ont été utilisés par Dieu, la Bible dit quoi, les paroles d'éternel, elles sont pures, pures, pourquoi ? Parce que je dis directement, elles viennent de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est pur, tout ce qui vient de Dieu est bon, tout ce qui vient de Dieu est agréable, tout ce qui vient de Dieu est puissant, tout ce qui vient de Dieu a l'identité de Dieu en lui. C'est vrai que les personnes qui méditent la parole de Dieu, prenez cette parole au sérieux, d'accord, Dieu se révèle, Dieu se montre à vous à travers sa parole, ok, beaucoup de personnes disent non, il y a des erreurs dans tout ce que nous méditons, non, écoutez, ce sont des traductions, mais la parole de Dieu, quand elle avait été écrite, même réécrite, d'accord, par ces juifs, par ces personnes qui écrivaient la parole de Dieu, parfois ils avaient même peur d'écrire certains noms de Dieu, imaginez-vous un peu, même de prononcer certains mots, ils avaient peur de le prononcer tellement que c'était ça, d'accord, et ils utilisaient une catégorie d'encre spécialement pour écrire certains mots, ils se donnaient la peine vraiment de recopier, s'il y avait des erreurs, ils refaçaient tout, c'est-à-dire que dans ces parchemins, dans ces papyrus, dans ces manuscrits, d'accord, ils écrivaient à la main, mot à mot, ils étaient vérifiés, d'accord, c'est-à-dire que c'était pas, c'était Dieu qui avait donné cet ordre-là, c'est-à-dire qu'ils considéraient, ils prenaient en considération la parole de Dieu, la parole mise par écrite, d'accord, c'est ça que c'est qu'ils faisaient, c'est ça les écrivains, ils écrivaient authentiquement, véridiquement, avec soin, tout seul, donc, c'est pour ça que ça m'étonne parfois de voir certains prédicateurs prêchés en disant que non, on va ouvrir la parole de Dieu, et puis ils lisent un verset, fermons notre Bible, non mais c'est quoi, d'accord, alors, demeurons dans la parole, c'est avec cette parole-là qu'on retrouvera, que Dieu nous révélera, que Dieu nous consolera, que Dieu nous fortifiera, que Dieu se révélera à nous, c'est ça ce que le Seigneur veut que nous fassions, d'accord, psaume chapitre 12 au verset 7, Alors, j'avais, je vais expliquer un truc, très important, très important, d'accord, parce qu'on disait que, je vous ai dit qu'il y avait 40 écrivains, ils n'étaient pas tous exemplaires, ils n'étaient pas tous exemplaires, il y avait des hommes faillibles, il y avait des hommes qui n'étaient pas aussi forts les uns les autres, il y avait certains qui n'avaient pas aussi la foi que toi et moi peut-être nous avons, mais Dieu les a choisis pour transmettre son message, pour mettre par écrit ses paroles, pas parce qu'ils étaient bons, mais quand on dit que les paroles de l'Éternel sont pures, on explique pourquoi un argent éprouvé sur terre au creuset, alors, pour purifier l'argent ou pour purifier l'or, on le mettait dans un four, on mettait un four en terre, en argile et on chauffait, on chauffait jusqu'à ce qu'on voit la pureté vraiment de l'argent ou de l'or, d'accord, c'est ça, on dit quoi ? On dit « et cette foi épurée », d'accord, je vais expliquer un peu, le four là que vous voyez, le four en argile, en terre, ça c'est les hommes que Dieu a utilisés, ses saints serviteurs, pour que la parole sorte pure, Dieu les a utilisés, d'accord, ils les a utilisés, et le feu là, c'est le Saint-Esprit qui les avait inspirés, d'accord, ils les avaient inspirés, et l'argent bien sûr c'est la parole, ok, c'est la parole qui a été épurée, sept fois, et sept dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre du Saint-Esprit aussi, c'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu que ses inscrivains écrivent n'importe quoi à son sujet, non, lui-même il était là, il vérifiait que ces personnes soient réellement inspirées par lui pour écrire ses paroles, alors regardez un peu comment est-ce que Dieu lui-même a pris l'initiative de veiller sur sa parole, de veiller à ce que sa parole soit authentiquement écrite, parce que ça m'étonne actuellement, on dit que non, ses paroles ont été falsifiées, il y a plusieurs personnes qui ont écrit la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont fait ceci, cela, écoutez mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes actuellement, tu sais ce que Dieu, quand il dit que ses paroles sont pures, il en a pris l'initiative lui-même de veiller à ce que sa parole soit pure, il a utilisé des personnes faillibles, des personnes comme toi et moi, des personnes qui avaient des faiblesses, qui étaient peut-être pas super intelligents, parce qu'il a pris toute caractéristique des personnes, des personnes qui ont vraiment étudié comme des Moïse, d'accord, des Moïse et des personnes qui n'ont pas vraiment étudié comme les apôtres, d'accord, ça dit qu'il a pris toute caractéristique des personnes pour vous montrer que malgré ceux qui sont intelligents ou ceux qui n'étaient pas vraiment intellectuellement parlant au niveau, que malgré cela, que sa parole forme un tout, d'accord, sa parole forme un tout, et c'est par rapport à ça que nous voyons que Dieu, il prend en charge lui-même sa parole, d'accord, alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu comprends quoi, qui prends ton temps pour écouter cette parole, qui prends ton temps pour écouter ce message, parce que la parole est une semence incorruptible, quand elle vient dans ta vie, c'est pour changer les situations, c'est pour changer les choses, ok, c'est pour changer les choses, elle ne peut être dégradée, elle ne peut être détruite quand elle vient en toi, comme elle est incorruptible, c'est comme elle vient de Dieu, donc ça dit qu'elle est incorruptible, tu ne peux pas la dégrader, tu ne peux pas la corrompre, d'accord, les paroles de Dieu sont pures, personne ne peut la corrompre, ça dit que quand tu la prends en toi, elle vient changer ta vie, ok, elle vient changer ta vie, c'est ça, il y a une chose qui dit que, bien serviteur de Dieu, pardon, qui dit que soit en méritant la parole de Dieu, soit le péché va t'éloigner de la parole, soit la parole de Dieu va t'éloigner du péché, quel livre fait ça aujourd'hui, à part la parole du Seigneur, d'accord, elle est un miroir, elle te montre comment tu es, elle te dévoile aussi quelle est l'identité de Dieu, d'accord, Matthieu 4.4 nous dit une chose extraordinaire aussi, on va les prendre vite fait, il lui dit ceci, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, d'accord, le pain te fera vivre, la nourriture physique te fera vivre sur la terre, mais il y a une vie après cette vie physique, c'est la vie spirituelle qui suffit, qui t'est conseillée de rechercher, d'accord, il dit quoi, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de chaque parole, de chaque mot, qui sort de la bouche de Dieu, d'accord, tout ce qui est écrit ici, c'est sorti de la bouche de Dieu, c'était inspiré par Dieu, alors prends cette nourriture, prends cette parole comme une nourriture pour ton âme, parce qu'elle nourrit toute catégorie de personnes, des bébés spirituels comme le lait, ceux qui grandissent comme le pain, et ceux qui sont déjà matures spirituellement, comme une nourriture à plat solide, d'accord, ça dit que toute catégorie de personnes se retrouve dans cette parole, d'accord, alors faisons très attention, quand tu milites la parole de Dieu, il dit que toute parole, l'homme se nourrit, l'homme ne vit que de toute parole, ça dit qu'il y a la vie dans cette parole, parce que tout ce qui vient de Dieu a la vie, tout ce qui vient de Dieu brille, tout ce qui vient de Dieu est authentique, d'accord, c'est moi, c'est cette parole que je viens, vous donner encore le goût de rechercher cela, de chercher à vous accrocher à cette parole, de vous attacher à elle, de la méditer nuit et jour, d'accord, pour réussir, pour connaître Dieu, pour comprendre Dieu, et pour te connaître Dieu, parce que Dieu va te révéler ce que tu es réellement, à travers sa parole, d'accord, alors quand tu médites la parole, ça c'est que toute parole, toute écriture, chaque mot que tu lis, c'était inspiré par Dieu, c'est inspiré par Dieu, tu ne peux pas rajouter, ni faire un choix parmi les mots, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, toute écriture est inspirée de Dieu, chaque parole te fera vivre, chaque mot, chaque verset, chaque chapitre te fera vivre, parce que Dieu se révèle dans sa parole, Dieu se montre dans sa parole, ok, tu ne peux pas faire que non, la méditation de la parole est rare dans ta vie, mais tu pries sans cesse, tu pries beaucoup, mais lire la parole, c'est lourd pour toi, mais écoute, impose-toi une discipline, à rechercher, à connaître Dieu à travers sa parole, d'accord, une personne qui croit, qui veut croître spirituellement, c'est une personne qui accepte, d'étudier la parole, c'est ça ce que Dieu veut, ok, et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, il dit que, ta lumière, ta parole est une, on va les prendre vite fait, elle me dit que, mais si nous marchons dans la lumière, pardon, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, ça dit que la parole de Dieu, te fera marcher dans la lumière, et tu seras tout le temps en communion avec Dieu, la parole, quand tu acceptes, de t'attacher à la parole de Dieu, que tu ne veuilles ou pas, tu restes en communion avec Dieu, tu ne vas pas rechercher, à marcher avec lui, tu ne vas pas, non, non, ça dit qu'il y a un lien entre Dieu et sa parole, tu veux être en communion avec Dieu, accepte de militer cette parole, accepte de t'accrocher à sa parole, d'accord, et même David dit aussi que, non, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, ça dit que cette parole-là, elle est claire, il dit que si nous marchons dans la lumière, d'accord, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, il est lumière, ça dit que la parole, c'est, te fera marcher dans la lumière, elle te donnera une communion avec Dieu, tu connaîtras Dieu, tu connaîtras le cœur de Dieu, tu connaîtras ce que Dieu aime, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est à travers sa parole, inspiré, c'est à travers sa parole, ça dit que l'attitude que tu auras envers Dieu, est la même attitude envers sa parole, ça dit que l'obéissance que tu as de Dieu, que tu veux avoir de Dieu, obéit aussi sa parole, ça dit que, aimer Dieu comme tu veux, comme tu dis, tu es censé aimer Dieu, aime aussi sa parole, comme tu honores Dieu, honore aussi sa parole, ok, honore aussi sa parole, c'est un Dieu que nous aimons, c'est un Dieu que nous célébrons, c'est un Dieu que nous magnifions, tous les jours qui passent, ça dit que la façon dont toi, tu te comportes envers Dieu, ça dit comporte-toi aussi de la sorte, et notre Dieu a dit une chose aussi à la fin, il dit que, je déclare à quiconque, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 22, versets 18 et 19, il dit, je le déclare, regardez un peu à la fin, tout ce que le Seigneur écrit, il a commencé au commencement, Dieu, et puis à la fin, après avoir tout écrit, après avoir tout ordonné, à ses écrivains d'écrire, il dit maintenant à la fin, il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie, de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de tous les fléaux décrits dans ses livres, imaginez-vous un peu, alors je vais prendre le temps, vous qui voudrez ajouter ou bien retrancher des choses, écouter un peu, rajouter un peu, regardez, et prenez un peu le temps d'écouter tous les fléaux, d'accord, écrits dans ses livres, tous les fléaux, d'accord, tous les fléaux, 19, et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa parole, sa part, pardon, de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre, alors moi je vous conseille, je vous conseille de ne pas vous aventurer, ne pas vous aventurer, à jouer avec la parole de Dieu, ok, alors là je vais retourner un peu à mon thème aujourd'hui, là je vais parler de la parole, je vais retourner un peu pendant un certain temps, je parlais pendant un certain temps au thème de que la Bible n'est pas égale à la parole de Dieu, nous avons plusieurs Bibles actuellement, certaines même changent même le mot Bible, ils disent la Sainte Bible, certaines même les Saintes Écritures, là je suis un peu plus, plus, disons plus, je suis un peu tendance vers cela, les Saintes Écritures, parce que même le mot Bible n'est pas même dans la Bible que nous lisons, on parle de la parole de Dieu, on parle de Saintes Écritures, on parle de l'Écriture, d'accord, même le mot Bible n'est pas dans la Bible, bon, certaines personnes diront, Trinité non plus, mais Dieu se manifeste en trois, d'accord, ça je suis d'accord, ok, il y a certains mots qui ne sont pas là, que nous utilisons pour permettre notre compréhension, parce que le mot Bible même, c'était un mot grec qui signifiait le rouleau de papyrus, d'accord, le rouleau de papyrus, c'était commercialisé dans un pays, dans une ville, pardon, en Liban, au Liban, et cette ville s'appelait aussi Biblos, d'accord, Biblos, c'était parce que ces papyrus là, qui étaient commercialisés, c'est-à-dire ces manuscrits qui étaient commercialisés dans cette ville, ont pris le nom de Bible, par la suite, le grec a repris encore le mot Bible, pour dire que non, on va l'appeler, c'est l'ensemble des livres maintenant, l'ensemble des livres, on l'a appelé Biblia, et les Romains ont pris aussi, ils ont dit oui, d'accord, on va appeler cela Biblia, d'accord, Biblia, l'ensemble des livres, et cela aussi qui a été fait, qui a été adopté dans plusieurs langues, ok, alors, quand la parole de Dieu a été écrite, d'accord, je parle de l'Ancien Testament maintenant, parce que cela, ça a été donné aux Juifs, il y a la Torah, il y a les prophètes, il y a les livres poétiques, d'accord, c'est les livres d'histoire, d'accord, il y a tout cela qui était à l'intérieur, et par la suite, quand il y a eu la vulgate, c'est-à-dire que la traduction du grec de l'Ancien Testament, il y a eu des rajouts qui se sont faits, d'accord, il y avait plusieurs personnes qui ont découvert encore d'autres livres, qu'ils appelaient soi-disant sacrés, c'est-à-dire que là, nous sommes dans, avant, au début de l'ère chrétienne, même avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire que, une fois que Dieu avait clôturé l'Ancien Testament, d'accord, l'Ancien Testament était clôturé, il y a d'autres personnes qui avaient découvert d'autres écrits, d'autres écrits, et lors de la traduction maintenant de l'Ancien Testament au grec, d'accord, de l'Ancien Testament au grec, il y avait beaucoup de personnes qui ont maintenant pris ces écrits-là, ils l'ont rajouté maintenant dans la traduction grecque, ok, après il y a eu la traduction maintenant de la Vulgate en septante, d'accord, ça dit que tous ces écrits-là maintenant, la septante c'est quoi, c'est la traduction du grec maintenant au latin, ils avaient pris maintenant cette première traduction, cette première traduction maintenant en rajoutant, qui ont rajouté certains livres qui n'étaient même pas dans la Torah, qui n'étaient même pas dans l'Ancien Testament, et d'après cette traduction-là, ils l'ont rajouté à l'intérieur, c'est pour ça que nous allons voir que dans certaines Bibles, vous allez voir le livre de Judith, le livre de Tobie, le livre de Salomon, la sagesse de Salomon, le Jésus de Sirach, Barouk, Maccabée, tout ce que vous voulez, d'accord, mais ça dans l'Ancien Testament, dans la Torah, il n'y avait pas ça, d'accord, il n'y avait pas ça, la première traduction du grec, la Vulgate, c'était ça, c'est eux qui ont rajouté dans la traduction, ces livres-là qui n'étaient pas, qui n'étaient pas des livres inspirés, je ne veux pas dire que ces livres, elles sont utiles pour notre compréhension, oui, elles sont peut-être, bon, on va dire que instructives, mais elles n'étaient pas inspirées par Dieu, ce n'est pas ce que Dieu avait ordonné d'écrire, c'est ça que les gens doivent savoir, d'accord, c'est quand je vous dis que la Bible n'est pas égale à la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les Bibles qui contiennent la parole de Dieu, d'accord, il y a certaines Bibles même qui enlèvent carrément les chapitres, il y a certaines Bibles qui nient la divinité de Jésus-Christ, on ne va pas appeler ça la parole de Dieu parce que ça nique, ils enlèvent des morceaux, ils enlèvent des choses, d'accord, dans certaines Bibles, on retrouve la parole de Dieu, mais ce n'est pas dans toutes les Bibles qu'il y a la parole de Dieu, d'accord, alors vraiment, faisons très attention par rapport à ça, d'accord, il y a même, certains même, ils ont voulu que ce soit dans le Nouveau Testament, ils ont voulu rajouter certaines choses, des épîtres au Clément, épîtres de Barnabas, le berger d'Hermas, ça dit que toutes ces choses-là, toutes ces choses-là étaient là, mais ça n'avait rien à voir avec la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec la parole inspirée de Dieu, ça c'est que les gens doivent comprendre, c'est ça c'est que les gens doivent connaître, ça c'est que les gens vraiment doivent saisir, c'est qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs Bibles actuellement, d'accord, il y a plusieurs Bibles actuellement, ce que je vous dis c'est une révélation divine, c'est Dieu qui me l'a dit, la Bible n'est pas égale à la parole, ce n'est pas toutes les Bibles que vous voyez, ce n'est pas toutes les Bibles que vous lisez, parce qu'il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs confessions actuellement, il y a plusieurs croyances, et presque chaque croyance a sa Bible, moi là je parle de la Bible des chrétiens, qui contient 66 livres, d'accord, et tous les chapitres inspirés par Dieu, les Bibles chrétiennes qui sont inspirées de la Torah, et des écrits des saints écrivains du Nouveau Testament, d'accord, sans y ajouter quoi que ce soit en plus, ou sans retrancher quoi que ce soit, la Bible des chrétiens, c'est une Bible qui ne nie pas la divinité de Jésus Christ, d'accord, c'est ça qu'il faut connaître, ok, parce que ce n'est une Bible qui ne rajoute pas d'autres écrits, ou que ce soit, non, non, ce n'est pas ça, il y a certaines Bibles que je lisais auparavant, il y a, Marc XVI ne se trouve pas, Marc XVI n'est pas dedans, on ne va pas appeler ça la parole de Dieu, d'accord, il y a d'autres Bibles, dont ils ont rajouté certains livres, mais on ne va pas non plus appeler ça la parole de Dieu, parce que tout ce que cette Bible, ces Bibles-là contiennent, mais, on a retranché, on a rajouté, on a fait tout ce qu'on voulait, on va appeler ça la parole de Dieu, c'est pour ça que c'est le mot titre, la Bible n'est pas égale à la parole de Dieu, d'accord, la Bible des chrétiens, il faut reconnaître que, de Genèse à l'Apocalypse, que tout cela est une traduction, de l'écriture des vrais, de manuscrits, de ce qui a été écrit en Amma, en hébreu, en aramean et en grec, d'accord, ce n'est ça qu'il faut se référer, ok, alors vraiment, que Dieu vous bénisse, j'espère que vous m'avez compris, ok, notre Dieu veut se révéler dans la vie de tout un chacun, il veut se révéler dans la vie de tout un chacun, et il utilise un moyen, un moyen qui est assez simple, qui est accessible à tout le monde actuellement, c'est sa parole, alors toi, mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute en ce moment, toi qui doutais par rapport à la parole de Dieu, toi qui doutais par rapport à l'authenticité de la parole de Dieu, je pense que, je viens d'éclaircir un certain point, d'accord, avant d'acheter une Bible que ce soit, ou, essaie un peu de regarder, essaie un peu de vérifier, cette Bible là, vraiment, elle est une Bible chrétienne que tu recherches, qui soutiendra ta foi, qui te fortifiera, qui te fera grandir spirituellement, une Bible qui ne nie pas la divinité de Jésus Christ, une Bible qui n'aura, dont le chapitre de Marc XVI n'y est pas, une Bible qui rajoute dans l'Ancien Testament certains livres que tu n'as jamais entendus parler, d'accord, on parle même du livre d'Enoch, d'accord, on veut rajouter le livre d'Enoch, oui, ce sont des livres que nous connaissons, d'accord, elles sont utiles, peut-être pour la connaissance, mais ce ne sont pas des livres inspirés par Dieu, il y a certains livres, oui, que les juifs ont reconnus, oui, ce sont des livres, des livres, oui, qui ont été écrits, qui ont été, oui, nous reconnaissons ces livres, mais, entre le livre que les écrivains, eux-mêmes, ont écrit d'eux-mêmes, et les livres sacrés, le livre inspiré par Dieu, il y a une très grande différence, c'est pour ça que j'ai dit que la Bible, n'est pas égale à la parole de Dieu, d'accord, comprenez-moi un peu de ce côté-là, alors, par rapport à toi, qui aime chercher, qui veut connaître Dieu, qui veut comprendre Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu médites les écrits de Dieu, les écrits inspirés de Dieu, prends ça, ouvre ton cœur, parce que je sais que le Seigneur te parlera par rapport à ça, d'accord, il te parlera, il se révélera à toi à travers sa parole, prends au sérieux, honore cette parole comme tu honores Dieu, aime cette parole comme tu aimes Dieu, d'accord, obéis à cette parole comme tu obéis à Dieu, que ton attitude aussi soit la même, comme tu aimerais bien avoir l'attitude avec Dieu, honore sa parole, parce que la parole, c'est Dieu, moi l'image que j'aime bien, c'est de voir ces saints, équivins même, écopieurs, d'accord, ces juifs vraiment consacrés, uniquement pour écrire la parole de Dieu, pour écopier la parole de Dieu, leur attitude était que, ils ne, leur attitude était que, ils prenaient vraiment le temps, ils prenaient vraiment le temps, de recopier, et si, quand il y avait une erreur, ils enlevaient carrément, et ils recommençaient, et je me suis, il y a même une personne qui disait que, ils étaient tellement, trop strictes, par rapport à cette règle, de recopier, qu'ils écrivaient des mots, à une certaine lueur de la journée, d'accord, imaginez-vous un peu, quelle précision, ils ne tenaient même pas là, parfois, ils avaient même peur de prononcer certains mots, comme le mot Yahweh, ils ne le prononçaient pas, c'était un mot tellement sain, tellement authentique, qu'ils ne voulaient pas le prononcer, d'accord, ils l'ont changé en Adonai, d'accord, en Jéhovah, pardon, ils l'ont changé, pourquoi, parce que, Yahweh, c'était tellement sain, qu'ils disaient que, non, on ne peut pas le prononcer, et ils l'ont changé en Jéhovah, d'accord, ça dit qu'il y avait certains mots, comme ça, ces saints écrivains, étaient des écrivains sacrés, des écrivains, authentiques, qui craignaient Dieu, alors, on ne peut pas se laisser, influencer par ce que les gens disent, que cette Bible a été écrite par des blancs, par des noirs, par je ne sais pas qui, non, la Bible a été écrite par des hommes, qui étaient inspirés par Dieu, qui étaient soufflés par Dieu, l'Esprit de Dieu était en eux, pour les dicter ce qu'ils devaient écrire, c'est ça, c'est ce que nous savons, peu importe la couleur de ces écrivains, d'accord, mais nous savons que c'est la parole de Dieu, elle vient directement de Dieu, son origine, sa source, c'est le ciel, ce n'est pas la terre, alors que Dieu vous bénisse, que la faveur, la grâce de Dieu soit à votre partage, on se retrouve au prochain message, impact évangélique, impacter les vies avec la parole de Dieu, psaume 107 verset 20, il envoya sa parole élégue, il les fit échapper de la force, центres proches, c'est le ciel, C'est parti.